C'est ce qui choque au premier abord, c'est qu'on a des suspensions ultra flex, ultra moelleuses. Waouh, les amis, regardez à quelle vitesse ça va ! Waouh ! Je peux m'envoler là ! Ok, là je m'envole ! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on se teste là au Somme GX1, une trottinette électrique 500W moteur arrière. J'ai l'impression qu'elle sort plus que 500W, elle est franchement très vive. Une vitesse maximale, roue arrière levée, 62 km heure. Bon, à mon avis, sur la route, on sera plus vers les 50 km heure. À moins de 500W, je trouve que c'est franchement pas mal. Évidemment, uniquement sur terrain privé, ne roulez pas débridé sur voie publique. Cette trottinette électrique, elle arrive chez vous bridée à 25 km heure. On est sur une batterie 48V, 15,6Ah. Franchement, aux alentours des 500W, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Au Somme, nous annonce une autonomie d'environ 80 km si vous restez bridé. Évidemment, dans la réalité des choses, à mon avis, si vous roulez débridé sans trop vous limiter, etc., on sera plus vers les 30-40 km d'autonomie, voire un petit peu plus, dépendamment de votre poids et de votre façon de rouler. On est sur une trottinette électrique légère. On est aux alentours des 22 kg. Je vous affiche son poids exact à l'écran. Comme vous pouvez le voir, ça se porte, mais très facilement. Je pourrais marcher sur plusieurs centaines de mètres. Je pourrais monter 3, 4, 5 étages sans souci avec. Ça, c'est cool pour la catégorie. Une trottinette électrique qui monte à cette vitesse-là et qui est aussi légère, ça fait vraiment plaisir. On est sur une trottinette électrique IP54, donc elle va plutôt bien résister à l'eau. Je vous déconseille quand même de rouler sous la pluie avec. Je vous conseille de rajouter un petit peu de joint silicone au niveau des passages de câbles. Je vous montre ça plus en détail plus tard dans la vidéo. On est sur des freins à tambour. Donc, frein à tambour arrière, frein à tambour avant, plus frein électronique arrière. En gros, vous n'aurez pas d'entretien à faire sur cette trottinette électrique. Il n'y aura pas de purge, de liquide, de frein à faire ou quoi que ce soit. Et ça, encore une fois, c'est plutôt pas mal. On est sur une trottinette électrique livrée avec 1, 2, 3 badges NFC. Donc, pour démarrer et éteindre cette trottinette électrique, ça va faire office d'anti-démarrage. Vous n'allez pas avoir peur de vous la faire voler si vous la laissez à l'accueil d'un supermarché, par exemple. Donc, pour l'allumer, on colle le badge NFC. On reste appuyé sur le bouton power et ça s'allume. Sinon, on ne peut pas allumer la trottinette électrique sans le badge NFC. Regardez, là, je vais l'éteindre. Si je reste appuyé sur le bouton power, il nous demande, ça bip, voilà, il nous demande la carte. On est sur une trottinette électrique suspendue avant, arrière. Elle est franchement plutôt, voire même très confortable. Et ce qui fait le plus plaisir, c'est clairement son prix. On est à seulement 499 euros sur Geekbuying avec le code promo que vous trouverez dans la description de cette vidéo YouTube. Geekbuying, leur entrepôt, ils sont en Europe. Vous inquiétez pas, livraison très rapide, environ 3 à 5 jours ouvrés à partir du moment de l'expédition. Je vous ai également mis le lien du site officiel d'Osom, enfin le lien pour l'acheter sur le site officiel de la marque. Elle est à environ 510 euros sur leur site. Le code promo également se trouve juste avant le lien en description. Les amis, on passe tout de suite à la présentation complète de cette Osom. Après ça, on part en essai routier vu qu'au Pro. A tout de suite. Ok, je vous présente en détail cette Osom GX100. A l'arrière, on est sur des pneus de 8,5 pouces typés plutôt route. Ça, c'est cool. On va avoir peu de bruit à mon avis quand on sera sur le bitume avec cette trottinette électrique. Pression recommandée, 45 PSI, environ 3 barres 1. On a un garde-boue qui vient bien prendre toute la roue. On ne va pas avoir de remontée de pluie dans le dos. On a une catadiopre réglementaire ici à l'arrière. Ce n'est pas en feu car les feux, ils sont juste ici. Vous voyez qu'on a une belle suspension assez discrète, bien intégrée en dessous du repose-pied. Repose-pied qui, je pense, aura une très bonne position vu qu'il n'est pas trop incliné. On va être à l'aise à mon avis. Ça ne va pas nous casser les mollets. La position est juste nickel. Enfin, je pense qu'on va voir ça durant l'essai routier. On a donc deux diodes à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Et si je freine tout simplement, ça fait office de feu stop. Ça éclaire bien, on voit bien qu'on freine. Elles sont bien intégrées. Franchement, je la trouve très réussie, cette trottinette électrique d'un point de vue esthétique. Sur le deck ici, on a deux bandes antidérapantes. Si vous voulez avoir plus de grip, vous pouvez très bien les retirer et mettre un grip caoutchouc. Pour le design également, ça peut être pas mal. Ici, c'est brandé Awesome. Ce n'est pas un autocollant, ne vous inquiétez pas, ça ne partira pas avec le temps. Sur le deck, on a deux ports de charge avec de bons gros capuchons qui reviennent en place automatiquement. Vous n'oublierez pas de remettre ces capuchons anti-pluie, anti-poussière. Ça, c'est un point positif également. Et on a donc deux ports de charge. Malheureusement, cette trottinette électrique vient livrer avec un seul chargeur 1,5A. Donc, ce n'est pas la folie. Normalement, la plupart du temps sur les trottes électriques, c'est 2A. Mais si vous achetez un deuxième chargeur, vous allez donc pouvoir charger deux fois plus vite, charger en 3A, ce qui est bien plus que du 2A. Comme la plupart des trottes électriques, ce chargeur, vous voyez qu'il y a un espèce de lock. Ici, c'est plutôt calif, voire même très calif. Cette trottinette électrique, elle vient livrer avec un jeu de créé BTR, ce chargeur, une notice en manu utilisateur bien complet. On a aussi du français et deux catadiopres. Je vous mets des photos du colis à l'écran. Elle est venue très bien emballée. Si vous l'achetez sur Geekbuying, les entrepôts sont en Europe. Pareil pour Ossom, à mon avis, c'est les mêmes entrepôts. À mon avis, ça vient du même endroit. Livraison très rapide. Ne vous inquiétez pas, comptez environ 3 à 5 jours vrai à partir du moment de l'expédition. En plus, le colis était assez léger. Ce n'était pas la mer à boire pour la déballer. La trottinette électrique est venue déjà entièrement monter. Il n'y avait rien à faire. Hormis la déplier et le guidon pliant revissé, c'est tout. À l'avant, vous voyez qu'on a deux belles diodes qui font office d'éclairage. Je pense que c'est ça l'éclairage principal de cette Ossom. Mais on a aussi quand même une bande LED. Ça, c'est très atypique sur la colonne de cette trottinette électrique. On a trois éclairages différents. À gauche, à droite, au milieu. Je pense que ça doit être pas mal dans la nuit. Là, comme vous pouvez le voir, ça éclaire bien le sol. Déjà, c'est deux diodes par terre. Et on va être très visibles par les automobilistes, etc. Par les autres usagers de la route. Sur le deck, voilà comment ça se présente. Niveau passage de câbles, ils nous disent qu'elle est IP54. Donc, effectivement, ça n'a l'air pas trop mal. En fait, niveau étanchéité, cette petite trottinette électrique. Moi, par précaution, je vais quand même rajouter du joint silicone transparent ou noir. Ici, vous voyez que là, il y a un petit espace. On ne sait jamais pour pas que l'eau s'infiltre à l'intérieur du deck. Et à mon avis, on sera vraiment pas mal. Derrière, pareil, ça n'a l'air pas trop mal foutu. Je vous conseille quand même de mettre un petit peu de joint également ici. Le système de lock se présente comme ça. Suspension à l'avant également. J'ai hâte de voir si elle est confortable ou pas. Si elle est moelleuse ou pas. Garde-boue avec un petit effet carbone brossé. Bon, ça va. C'est assez stylé. Le garde-boue est présent. Moi, on ne sera pas sale sur cette Awesome GX. Les bras sont beaux. La couleur est belle. On est sur un espèce de bleu, gris, vert. C'est vraiment atypique. Les petits trous 8,5 pouces, je trouve ça beau. On est donc sur du frein à tambour à l'avant comme à l'arrière. Donc, double frein à tambour. Et on a aussi un freinage électronique. Personnellement, je l'ai désactivé. Je n'aime pas trop les freins électroniques. Ça peut faire cramer un contrôleur. Sait-on jamais ? Je pense que ça va suffire ces deux freins à tambour. Ce qu'il y a de bien avec les freins à tambour, c'est qu'on a zéro entretien à faire. Pas de purge de frein ou quoi à effectuer. Ça, c'est vraiment sympa. Ça braque énormément. Vous voyez qu'on est quasiment en angle droit. Ça va très bien braquer. Ça va être nickel pour les manœuvres, etc. Ça va être une trottinette électrique pratique. Je pense que le système de lock, il n'y aura aucun jeu devant, en arrière ou quoi que ce soit. Les amis, on a un numéro de série également. Juste ici, directement sur cette trottinette électrique. Ça, c'est cool pour l'assurance. Aucun souci. Colonne brandée Awesome GX1 réglable en hauteur. Ici, elle est en position maximale. 3 badges NFC. Ils sont brandés Awesome avec leur petit logo. Ils sont franchement stylés. On a ici des poignées qualitatives avec un système de serrage. Donc, ces poignées ne bougeront pas. Le guidon pliant. Donc là, on tourne pour pouvoir le plier tout simplement. Sonnette à l'index. Et ici, on a donc le display. Accélérateur index. Ça part directement. C'est très, très vif. J'ai hâte d'aller sur la route avec. Vous voyez qu'on a un indicateur comme quoi le phare est bien allumé. Ici, les différents modes de conduite. Si on appuie sur le bouton plus, on peut aller jusqu'à 3. Mode de conduite. C'est le mode max. Vitesse kilomètre heure temps réel. Odomètre. Donc, le kilométrage total de la trottinette. Le voltage en temps réel. Ça, c'est cool. Fiez-vous plutôt à ce voltage en temps réel. Et un tableau que je vous affiche à l'écran pour connaître l'autonomie restante exacte de votre batterie. Enfin, on retourne sur l'odo. Ici, on a une jauge de batterie. Donc, qui n'est pas ultra précise. Mais au moins, elle aura le mérite d'être là. Ici, on dirait, je pense que c'est aussi un voltmètre moins précis que celui-ci. Le petit capteur NFC pour débrider cette trottinette électrique. On reste appuyé sur plus et moins. On rentre dans les paramétrages du display. Là, on va aller chercher. Je crois que c'est de démoire le P08. C'est ça. D'origine, il était à 42, un truc comme ça, pour être bridé à 25 km heure. Là, vous le passez à 100 et vous serez débridé. Pour le régulateur de vitesse. Vous avez tout marqué ici. Le régulateur de vitesse, c'est le P17. Ça, c'est cool. La notice, elle est bien complète. On a tous les paramétrages display. Donc, tout simplement, vous allez dans le P17 ici. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Et là, vous le passez à 0. D'origine, il était à 1. Vous le passez à 0. Vous restez appuyé sur plus et moins pour que ça soit pris en compte. Terminé, c'est pris en compte. Et donc, la trottinette électrique est bien débridée. Bon, là, à 162 km heure, roue levée. Je pense que sur la route, je ne sais pas, ça va donner quoi. En tout cas, uniquement sur terrain privé, bien évidemment, si vous la débridez. Dites-moi ce que vous pensez du design de cette GX1. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Du coup, les amis, on se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai de cette trottinette électrique. Ok, les amis, on est parti pour le test de cette Awesome GX1. Let's go ! Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que la trottinette est très punchy. Elle m'a franchement impressionné pour 500 watts. Je ne m'y attendais pas du tout. Pour moi, elle sort plus que 500 watts. On dirait une trottinette. J'ai déjà testé des trottinettes électriques, des 800 watts qui ne punchaient pas autant. Même des trottinettes électriques qui se disaient 1000 watts, qui n'avaient pas du tout le punch de cette Awesome GX1. Les amis, alors là, c'est très moelleux déjà pour commencer. C'est très, très, très moelleux. Attendez, je vais aller sur la route et pas sur la piste cyclable pour tester un petit peu comment ça penche. Est-ce que c'est assez permissif ? Niveau tenue de route, c'est pas mal. Regardez, là, je suis bien la ligne. C'est tout léger. C'est vraiment tout léger. Ça change des trottinettes électriques. Un petit peu paquebot à conduire, à piloter. Là, c'est vraiment ultra léger. Ça tient bien la route. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça tient bien la route. On a l'impression vraiment de conduire quelque chose de tout léger et tout simple à conduire. C'est vraiment ahurissant. Bon, là, il y a des piétons sur la piste cyclable. Donc, on va rester un petit peu plus sur la route. Ah, c'est vraiment agréable à conduire. OK, ça freine bien pour l'instant. En tout cas, je ne me fais pas peur. Alors que j'ai désactivé le freinage électronique. On va se faire un test de freinage. Ne vous inquiétez pas. Ça prend très vite sa vitesse. Je peux vous le dire d'entrée de jeu que j'ai pris 51 km heure compteur avec cette Osam GX1. Évidemment, sur terrain privé. Ne roulez pas sur voie publique débridée. Mais voilà, elle prend très, très vite sa vitesse. Et on arrive très, très vite à 45, 50 km heure. Les amis, c'est juste ahurissant. C'est très flexible au niveau suspension. Ça aussi, c'est vraiment ahurissant. C'est ce qui choque au premier abord. C'est qu'on a des suspensions ultra flex, ultra moelleuses. Waouh, les amis, regardez à quelle vitesse ça va. Waouh, je peux m'envoler là. OK, là, je m'envole. Petit saut. Hop, petit voire même très gros saut. Ah ouais, c'est cool. C'est ultra fun à rouler. C'est genre le petit trottinette électrique qui ne paye pas de mine. On se dirait, niveau fiche technique, 500 watts. On ne se dirait pas que ça a autant. Et bien, si, ça envoie des tonnes. Vraiment, je ne rigole même pas les amis. Ça envoie des tonnes. Et vu que c'est tout léger, comme c'est tout léger, on a juste l'impression de conduire en jouet. On a envie de s'amuser avec. C'est ahurissant. Comment c'est un régal à conduire. En plus, vu que ça tient bien la route, ça fait plaisir. Ça fait franchement extrêmement plaisir. C'est le genre de trottinette électrique que je kiffe rouler. On va partir en off-road un petit peu. Là, on va voir directement. Est-ce que c'est vraiment confortable ou est-ce que sur des grosses imperfections ? Franchement, c'est cool. C'est quand même bien, bien, bien typé moelleux. Là, on ne va pas pouvoir trop se plaindre sur le confort de cette Ossom GX1. Ça envoie. C'est punchy. Ça tient bien la route. On n'a pas de bruit parasite. On peut se taper des petits wheelings et tout carrément. Ah ouais. Là, je dis oui. Là, c'est une trottinette électrique sur laquelle j'y oui. Franchement, waouh. Je pense qu'il y a moyen de se taper des vrais wheelings, les amis. J'ai vu la vidéo d'un Américain qui se tapait des wheelings, qui se faisait des petits kiffs. Ah mais c'est très vif. C'est ahurissant. Vous vous en rendez compte quand même ? Pour 500 euros, avant, pour ce genre de trottinette électrique, une Dualtron Mini de 13 ampères heures, un truc comme ça. C'était des prix, mais des 800 balles, un truc comme ça. Là, pour 500 euros, on est sur une trottinette qui a beaucoup à proposer, qui est vraiment très fun, qui est très efficace. On va se tester son petit freinage, son petit freinage tambour. Sauf que la route n'est pas totalement sèche, malheureusement. Mais on va quand même se faire ça. Hop. Ok. Ah, ça freine bien. Ça freine bien. La béquille, elle est comment ? Là, on est un petit peu en pente. Enfin, on n'est pas totalement incliné. Ok, on est sur quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mètres de distance de freinage. Bon, on va dire 8, 9 mètres de distance de freinage. Là, je vous ai bloqué les roues un petit peu sur la fin. Vous voyez la grosse trace. Comme si je simulais un freinage d'urgence. Eh bien, c'est efficace. 8, 9 mètres à cette vitesse-là, les amis. Je connais des trottinettes électriques plus chères qui montent à cette vitesse-là, qui mettent des 12, 13, 14 mètres à s'arrêter. Alors là, on est sur un freinage qui est vraiment pas mal, sachant qu'en plus, j'ai désactivé le freinage électronique et que là, on a uniquement le frein des deux tambours. Le tambour avant, le tambour arrière. Donc, c'est plutôt franchement pas mal, sachant qu'on n'aura pas d'entretien avec ce freinage à tambour. Donc, ça va vraiment être une trottinette électrique sans prise de tête. Ça part vraiment, vraiment bien. Dommage, je ne vous ai pas pris de plan de moi. Je n'avais personne pour me filmer là pour vous montrer comment ça part vu d'extérieur. Parce que c'est très, très vif. Ça prend vraiment très vite sa vitesse. C'est un pur régal à rouler. J'adore. Ce n'est pas pour vous la vendre. Clairement, il y a des petites trottinettes électriques comme ça. Si vous êtes habitué de ma chaîne YouTube, je pense que vous le sentez quand je suis plus enthousiaste à l'idée de vous tester une trottinette électrique plutôt qu'une autre. Eh bien, celle-ci, elle fait partie des pépites qui, clairement, c'est un choix à prendre en compte. Je vous fais une grosse montée. Cette montée-là, elle est vraiment énorme. Donc, si cette trottinette électrique arrive à la monter, ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez aucun souci pour monter n'importe quel type de montée. Vraiment, cette montée, elle est énorme. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de cette côte, mais c'est juste ahurissant. Eh bien, elle grimpe. Elle grimpe même très, très bien, les amis. Pour l'instant, en tout cas, pour une monomoteur arrière, évidemment. On n'est pas sur du bimoteur. Ce n'est pas comme si elle allait en revouloir, elle allait en remonter dans la côte. On ralentit, évidemment. Ça ne grimpe pas des tonnes parce qu'on est vraiment sur une énorme côte, les amis. Donc, je peux vous assurer que là, je ne pense pas que vous ayez des grosses montées comme ça sur votre chemin. Là, on monte vers une forêt. C'est vraiment énorme. On est à 20 km heure dans une montée vraiment hardcore. Donc, franchement, c'est très, très good. C'est très, très, très bon. Il y a des trottinettes électriques. Elles s'arrêtent dans cette montée. Il y a des trottinettes électriques qui la passent à 7-10 km heure. Voilà, clairement, on est plutôt pas mal. OK, écoutez, les amis, je pense qu'on a un petit peu tout vu. Niveau confort, c'est vraiment top. Hormis peut-être qu'il y a le repose-pied qui tape un petit peu sur le garde-boue, mais sans plus, ce n'est pas énorme parce que la suspension, elle travaille vraiment énormément. Elle est ultra active. Et encore non, franchement, ça va. Ce n'est pas non. Il n'y a rien à signaler, franchement. Je ne trouve pas vraiment de défauts pour l'instant en cette trottinette. Franchement, c'est dur de lui trouver un point négatif. Regardez-moi ça. Les pavés, je ne les sens pas. C'est ultra confortable, les amis. C'est ahurissant. Je pense clairement qu'on a fait le tour. En plus, moi, j'aime bien son design. Compact, léger, des petits trous. On n'a pas de guidonnage, pas de bizarrerie, pas de bruit parasite. C'est très fluide. C'est ultra agréable à rouler. Franchement, pour moi, c'est un bon choix. À 500 euros, c'est clairement un très bon choix. Si vous avez le coup de cœur sur son design, moi, je l'aime bien son design. D'ailleurs, son repose-pied, ultra agréable à rouler. Aucune gêne, rien du tout. Vraiment confortable. Cette petite trottinette électrique, compacte, légère, stylée. Elle a un petit peu tout ce qu'il faut, franchement. En plus, on a des badges NFC pour éviter de se la faire voler ou quoi. Moi, je dis oui. Et la possibilité aussi de mettre un second chargeur supplémentaire pour charger encore plus rapidement. Ecoutez, les amis, je pense qu'on a tout dit. On ne va pas se faire de débrief. Je viens un petit peu de tout vous récapituler à l'instant. Je vous ai mis le lien Geekbuying en description. Le lien également pour l'acheter, si vous préférez l'acheter sur le site officiel d'Ossum. C'est vous qui voyez. Les deux sites sont totalement fiables. Geekbuying, entrepôt en Europe, livraison en 3 à 5 jours ouvrés à partir du moment de l'expédition. Les codes promos correspondants sont également juste devant les liens dans la description de cette vidéo YouTube. Surtout, n'oubliez pas d'appliquer les codes promos pour la toucher au meilleur prix possible. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, c'est le plus important. C'est le bouton rouge juste en dessous. Et activez la cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos que je sortirai à l'avenir. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'y répondrai. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook, Tahitech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Tahitech. Portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501